On y est presque, Jessie. Respirez. Tom ! C'est bien, ma chérie. Continuez. Écoutez, ce n'est pas votre premier accouchement. Courage. Écoutez, je sais que c'est douloureux, Jessie, mais il faut que vous poussiez. Encore un effort, chérie. Allez, vas-y. C'est une jolie petite fille. Oh, elle est belle comme un cœur. Elle est superbe. Je peux la voir. Regardez-moi ce petit loup de chou. Quelle est-ce que tu es jolie. C'est un très, très beau bébé. T'es belle. Regarde, Anna, tu as une petite sœur. Occupons-nous du deuxième bébé, maintenant. Oh, Maggie, elle a vraiment une tête à se plimer. Ah, oui, c'est l'usin comme un gant, ça. Maggie. Bon, Jessie, je vais devoir appuyer sur votre abdomen. Ça va aller, chérie. Encore un petit effort. Tout va bien se passer, tu veux voir. J'ai l'impression que son cœur ne bat plus. Oh, mon Dieu. Pousse, chérie. Mon Dieu. Je ne veux pas le pousser plus. Arrêtez de pousser, ça va aller. Chérie, arrête de pousser. Ça va aller. Ma mère a accouché des centaines de fois. Ne poussez pas du tout avant que j'aie atteinte. Doucement, ne pousse pas, chérie. Et maintenant, si vous voulez cet enfant, poussez très fort. Vas-y, pousse. Allez, allez, tu. Oui, encore. Nous avons un garçon. T'as entendu, Maggie? Nous avons un fils. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un problème. Elle m'a emmené le bébé. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Allez, petit, respire. Respire, je t'en supplie. Oui. Allez, vas-y, allez. Mais, 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 qu'est-ce qu'on peut faire, maman? Donne-nous-moi. Respire, respire, petit, respire. Donne-nous-moi, t'as-tu bien? Donne-nous. Je veux que tu me dis. C'est bien, Jessie. Respire, respire. Oh, Dieu, sois-le-oui. As-tu vu que c'est le plus beau petit garçon ? On se dit que tu l'as échappé, Bill. Oh, dis-toi. Merci, To-Be. C'est fantastique, Anna. Des jumeaux, dis-donc. Oui. Allez, rangez, mes belles. Anna. Elle nage un peu sa juvente. Elle va bientôt mettre au bar. Ne tentez pas, grand-mère. Viens, je. Viens, mon gentil cheval. Viens. Regarde, maman, ils volent. Oui, c'est fort, nous-là. On va s'envoler tous les deux. Seigneur. Je peux voler avec vous? Oui. Eh, attends-moi. Drollement, putain, toi, tu sais en faire des choses. Je ne sais pas, tu sais. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. On dirait un clown. Et les bis de papillons, tu connais ? Quoi, ça ? Je vais te montrer. Tu la sens, là ? Elle est humilement une. Oh, putain. Maman. Attends, attends. Oui, attends. Attends, attends. Repos, le déjeuner est servi. Ah. On passe jusqu'à la maison. Allez, vite. Est-ce que quelqu'un veut un autre hamburger ? Encore une petite bouche. Maman, c'est grand-mère. On va d'avos se promener. Dis, papa, tu m'emmèneras avec toi dans les champs. Oui, à condition que tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette. Anna, mange ta nourriture. Papa, ne mange pas non plus. Il a une plus grande bouche. On aura pu finir le champ, oui, c'est simple. Ce soir. Ça suffit, Jamy. Assez-toi. Oui, maman. Ça va amortir nos frais. J'aimerais bien. Mange vite avant que ça re-proilise. J'aime pas ça, j'aime pas le fromage. Non, attends, je vais te l'enlever. Quand est-ce que tu feras la confiture de potierroux ? Pas aujourd'hui, chérie. Tu sais que je dois aller. Un conseil de professeur. J'ai fini mon hamburger. Très bien. Tu pourrais porter les photos de la fête des enfants à développer en passant ? Ah oui, bien sûr. Ça va avoir un petit gâteau ? Et à quelle heure il doit venir, ces messieurs ? Auxquels messieurs ? Une salle de pétrole. Vers trois heures et demie, quatre heures. Et un petit peu de moutarde. Et qu'est-ce que je ferais pour les occuper en attendant que tu aies fini ? Ah, pour ça, je te fais confiance. Oh, oui. Et rarement à court d'idées. De qui vous parlez ? Ça concerne la ferme. Ils veulent acheter certains de nos produits. Tu vas vendre du hête ? Non ! Oh, je suis rire, on ne va pas revendre ton cadeau d'anniversaire. Regarde, maman, j'ai fait du orange. C'est vrai, Trésor. Ce n'est pas deux êtres qui le convoitent, Anna. C'est tout ce qu'ils veulent. Vous allez vendre son bébé ? Oh, tu ris. Il n'est même pas encore né. Ce sont des animaux d'élevage, Anna. On a eu une très mauvaise année, tu sais. C'est pas une raison pour vendre son poula. Anna. Elle a tout renversé. Elle a renversé tout son lait. Anna. C'est très mal de renverser son lait. Ma puce, chérie. T'es là ? Tu as entièrement raison. Au revoir, papa. Mais ton père aussi a raison. C'est comme ça que nous gagnons notre vie, c'est notre métier. Et pour du hâte, il n'y a rien de plus important que de garder son bébé. Oui, bien sûr. Il y aurait peut-être une solution. Je vais aller à la nouvelle galerie de peinture et essayer de vendre un de mes tableaux. Il serait temps que je commence, tu ne crois pas ? Et on gardera le poula, on n'aura plus à le vendre ? Eh bien, il faut voir. Merci, maman. Hé, attends-moi, Maggie ! Dépêche-toi ! C'est le moment de croiser les doigts, les enfants. T'inquiète pas, maman, ça va marcher. On dirait qu'il n'y a personne. J'espère que si. Attendez-moi une toute petite minute, d'accord, d'accord. Mais Anna, tu les surveilles, surtout soyez sages, je me dépêche. Allez, vas-y. C'est très décoré. Et nous avons aussi cette sculpture, je vous rejoins là. Enfin, je vous laisse regarder. Merci, direct. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour, vous êtes le directeur ? Je m'appelle Jessie Yates. J'ai peint quelques toiles et j'enseigne le dessin. Vous vous en sortez ? Ça va. Euh, je me demandais si vous voudriez voir mes toiles. En général, je ne les montre à personne, mais je crois qu'elles sont bien. Je veux dire, j'en suis sûre. Et je crois qu'elles se vendront bien. Vous savez, il ne suffit pas de le croire. Daniel Barrose. C'est d'accord, je jetterai un coup d'œil. Mais c'est à elle que vous devriez vous apprécier. Bernice. Je vais vous demander une petite seconde. Quand je voyage, c'est ma remplaçante. Vous voyagez beaucoup ? Oui, j'ai une galerie à Londres et une autre à New York. Ici, c'est un peu, disons, ma maison de campagne. Ah, c'est beau. J'ai bien peur de ne pas correspondre à ce que vous avez l'habitude d'exposer. Ce que je fais être échant-baître, ne touche pas, chérie. Mais j'aime beaucoup la nature. Où habitez-vous ? Dans la ferme de ma belle-mère. J'étais étudiante à Boston. Et j'ai vécu cinq ans à Paris, où j'ai étudié la peinture. Et ensuite, à mon retour, je suis devenue professeure. Et j'ai enseigné à Radcliffe un certain temps. Et enfin, je me suis retrouvée ici. Tammy ! Dieu ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Et combien de fois faut-il te répéter de ne jamais t'éloigner de maman ? Pardon, maman, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas éloignée. Tu sais très bien que tu ne dois jamais traverser la rue sans maman. Jamais, jamais, tu sais ce que ça veut dire, Jamie. Tu ne dois jamais t'éloigner de moi. Je croyais t'avoir demandé de le surveiller. Il aurait pu se faire tuer. Oh, chérie, tu ne me quittes plus, n'est-ce pas ? Allez, viens, je vais te porter. C'est très mal de désobéir. J'ai une pellicule à faire tirer. Ça prendra combien de temps ? Oh, une dizaine de jours. Tant que ça ? Vous savez, de toute façon, vous prenez des photos et après, vous les oubliez. Ma femme vient de retrouver un vieux rouleau d'il y a 15 ans. Vous vous rendez compte ? C'est bien la peine. Elle est là à sa place. Elle est à moi. Écoute, on n'a pas d'argent, mais tu remets là à sa place. Oh, Anna. Elle ne peut pas lâcher sa poupée. Elle est à moi. Mickey, pourquoi tu as besoin d'une autre poupée ? Pour jouer avec elle pendant que tu apprends à Jamie à peindre. Mon cœur, tu peux peindre avec nous, toi aussi. Je n'ai pas envie, je la veux elle et c'est tout. Combien elle coûte ? Maman. 24,95 dollars. Je vais vous la prendre. D'accord, Jessie. Tu es une très belle poupée et tu vas venir avec moi. Elle n'avait pas besoin d'une autre poupée. Ah, non. Surtout au prix qu'elle t'a coûté. Il n'en existe de plus cher. On a encore des tas de dettes à régler. Je récupérerai cette somme. Ah, oui ? Et comment ? Je trouverai un moyen. Tu crois au miracle, toi ? Est-ce que tu sais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ? Parce que tu te sens coupable. Coupable ? C'est pour ça. Cette poupée est pour Maggie. Mais coupable de quoi ? C'est trop temps à t'occuper de Jamie, au détriment de nous qui ne récupérons que les miennes. On n'était pas en train de parler de Jamie, mais d'un sujet purement matériel. Écoute-la. Si je culpabilise, en fait, c'est vis-à-vis d'Anna. Pour le poulain, on n'a pas le choix, Jessie. Qu'est-ce qu'on parie ? Je l'ai vendu. Combien ? Très cher. J'envisageais de vendre un de mes tableaux. J'ai pris contact avec le directeur de la nouvelle galerie d'art. Il m'a dit qu'il passerait voir mes travaux. On a 4000 dollars de dettes. Je veux essayer de les couvrir. Tu n'en avais jamais parlé avant. Il n'a jamais été dans une situation pareille. Tu ne te rends pas compte que je suis attaché à ces chevaux autant qu'Anna ? Tout comme toi, tu tiens tes peintures. J'ai toujours voulu que cette ferme soit autre chose que ce que mon père en avait fait. Une source inépuisable d'excédent et de dettes. Et c'est tout ce que nous avons à l'heure actuelle. Des dettes. Je suis au courant, figure-toi. Et c'est bien pour ça que je veux essayer de faire quelque chose, Sam. Tu n'as pas le droit de m'en empêcher. Anna dit que c'était un très bel homme. Qui ça ? Le type de la galerie. Elle t'a raconté ce qu'on a fait. Non. Elle a oublié le plus important. Bon, en tout cas, j'espère que tu peins mieux que tu ne tricotes. Parce que quand t'auras fini ce pull, ton fils sera trop grand pour le porter. Oh, quel humour, mon chéri. J'aurais bien une proposition à te faire. Je croyais que tu étais trop fatiguée ce soir. C'est vrai, mais je peux faire une exception. Maman, viens ! Oh non, ce gamin a ras-d'or. Maman ! Je reviens tout de suite. Maman ! Alors, tu viens ? Quand Sam avait l'âge d'Anna, il ne voulait pas qu'on tue nos poulets. Il le fallait pourtant. Et si vous lui en parlez aujourd'hui, il vous dira qu'il ne s'en souvient pas. Les poulets et les chevaux, ce n'est pas la même chose. Ils font partie de la ferme. Ça va nous permettre d'acheter une nouvelle foncheuse. Viens, Guy. Anna agit comme si ce poulain était son enfant. Ben, c'est à peur. Mais Guy, descends de là, Maggie. Vous faites n'importe quoi. Je l'avais dit. C'est très dangereux, chéri. Sainte-moi. Bonjour. C'est ici que je travaille. Trois jours par semaine. Enfin, quand on vive, bien me laisser un peu respirer. J'ai essayé deux toiles en chantier. J'ai toujours eu beaucoup de mal à montrer mes tableaux. Et c'est comme si je dévoilais une partie de moi. Même Sam n'en connaît que très peu. À peine le cas. Sam ? Mon mari. Je croyais que vous viviez avec votre belle-mère. Eh bien, elle a toujours habité cette maison. Et lui, il faisait partie des meubles. Voilà. Je suis arrivée ici, il y a environ douze ans, dans le but de peindre des paysages. J'étais... J'étais... Enfin, j'étais seule et je voyageais. En fait, je ne voulais pas me marier, mais j'ai rencontré Sam. Et voilà. Qui est-ce ? C'est mon fils. Maman ! Quand on parle du loup. J'aime bien ce que vous faites. C'est vrai ? Oui. Oui, vous êtes sans aucun doute une amatrice de talent. Non, c'est absolument indéniable. Merci. Et ça, c'est à qui ? C'est à moi. Ah, eh bien, t'en as de la chance, bonhomme. C'est un papillon. Oh là, c'est un très joli papillon. Je sais voler, moi aussi. Oh, sacré Jenny. Ah, c'est bien. Voilà, il donne libre cours à son imagination. Oui, je sais. Vous devriez en prendre de la graine. Ne mettez pas de barrière à votre créativité. Laissez-vous aller. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être honnête avec vous. Non, bien sûr que non. Un jour, probablement, du hêtre aura un autre petit poulain. Et celui-là, tu pourras peut-être le garder. Maman ! Maman ! J'aurais tellement voulu éviter ça. Maman ! Jenny s'est volée ! Viens voir, maman ! Jenny va voler ! Jenny ! Jenny, non ! Jenny, non ! Jenny, non ! Arrête ! Jenny ! Tu m'as vue, maman ! T'as vue, hein ? Je sais voler ! Ha, ha, ha 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 ! Ça suffit ! Venez voir un peu ! Venez voir, maman ! Tu l'as vue voler, maman ! Je l'ai vue, oui ! On n'a pas hété de faire des bêtises pareilles ! Tu aurais pu être très mal ! Non, tu ne peux pas essayer ! Non, pas question ! C'est bien, c'est volé ! Youhou ! Je sais voler ! Ha, ha, ha 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 ! Maman ! Maman ! Maman, viens ! On va voir ce qui se passe. Oh, ce n'est rien, il a peur du tonnerre. Eh bien alors, mon petit ange, tu ne dors pas ? J'ai peur de l'orage. Oh, treuzeau ! C'est à cause du tonnerre ? C'est ça qui t'a réveillée ? J'ai fait un cauchemar. Oh ! Tu sais, maman a eu très peur aussi aujourd'hui. Pourquoi ? Oh, quand tu as volé. Ce n'est pas bien, tu sais, et maman a eu très peur. Tu ne recommenceras pas, c'est promis. D'accord. Dis promis. Promis. C'est bien, mon poussin. Tu fais un bisou à maman. Dis donc, tu sais que c'est bientôt Halloween. Il faudrait qu'on pense à un costume. Je veux être habillée en potions. Oh, ha, ha ! Ça t'ira à merveille. Et maintenant, tu vas dormir. Et ton petit tigre aussi voudrait dormir. On va le remonter. Allez, prends le contre-toi. Fais ça, gentil garçon. Et tu vas faire un gros doudou, mon trésor. Les étoiles vont à l'eau de lumière. Ils protègent ceux qui me sont chers. Dieu bénisse les étoiles et Dieu me bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui me sont chers. Bonne nuit. Je peux dormir avec Rocky juste pour ce soir ? Non, mon chéri. Rocky est un jouet d'extérieur. Tu ne peux pas le garder. Dors maintenant. J'ai besoin de lui. J'ai fait un mauvais rêve. Ah, d'accord, d'accord, si tu veux. Juste pour cette fois. On va le mettre comme ça. Et voilà. Et maintenant, tu vas dormir. Voilà. Dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Un bisou de papillon. Oui, je sais le faire. Ça va. Dors, chérie. Le marchand du sable vient de passer. Alors, tout va bien ? Oui. Je menais une vie plus tranquille avant de te connaître. J'avais du temps libre. Je vivais seule. Et puis, je t'ai rencontrée. Et il y a eu le travail, les enfants. Et tant d'amour. Espèce de maloute. Maman. Maman, viens. Non, reste. Vous dormez encore ? Le petit déjeuner est servi. Voilà, voilà, j'arrive. Allez, d'être chez vous. J'ai ça, moi ? Oui, j'arrive. Oh, tu as mis ta jolie robe aujourd'hui, chérie. Attends, j'ai un peu de cheveux. Tiens, on a un nouveau patron ici, maintenant. D'accord, depuis qu'elle est attachée. On descend tout de suite. On arrive, on remet l'arbre. C'est très bien. Et on dit que le dimanche est un jour de repos. Jimmy, est-ce habillé ? Je croyais que c'était toi qui devais le faire. Ah non, tiens, c'est vrai. J'avais dit ça, moi. Bon, ça y est, tu es toute belle. Descends, je te rejoins. Allez, va manger pendant que c'est chaud. Allez, debout, grand paresseux. Allez, dépêche-toi, debout. Debout, Jimmy. Non, non, Jimmy. Jimmy, Jimmy, non. Réveille-toi, chérie. Réveille-toi, chérie. Oh, Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon âge. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut quelque chose, Sam. Je t'en souviens. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je veux qu'il se réveille. Non. Tommy, Tommy. Il n'y a plus de l'arbre. Donne-moi. Laisse-moi le prendre. Donne-le au-moi, Jessie. Mais bref, mais tu es folle, la chose. Donne-le au-moi. Monsieur et madame Yates. Je reste à votre disposition. Maman, t'es un bon ange. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, madame. C'est incroyable. Le pauvre petit, il était si malheureusement, c'est un malheur épouvantable. Je suis vraiment de tout cœur avec vous, madame Yates. Quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. D'accord. D'accord ? Merci, je vous remercie. Merci, je vous remercie. Oui, c'est très gentil. Merci, merci beaucoup. C'est très gentil d'être venu. Oui, on s'y rend. Oui, on s'y rend. Papa a dit qu'on pouvait jouer ici. Où as-tu trouvé ça ? Dans un coin. Pourquoi est-ce que Jamie, il est parti ? Je te l'ai dit, parce qu'il est mort. J'ai commis une erreur impardonable. J'ai laissé son Rocky dormir avec lui. Est-ce que je pourrais le voir demain ? Non. Pourquoi ? Il est allé où ? Au paradis des vaches. Au paradis des vaches. Tu sais, grand-mère dit que quand Desi est morte, c'est là qu'elle est allée. Oui. Mais quand une personne meurt, si elle a été vraiment très bonne, elle va au paradis des humains. C'est ce que croient grand-mère et papa. Mais toi, non. Peut-être que papa va le retrouver, hein ? Tu veux que je te brasse les cheveux ? Tu te sentiras mieux. Alors, mon chéri ? Tu ne dors pas ? Non, j'ai peur de l'orage. Oh, c'est ta couche du tonnerre. C'est ça qui t'a réveillée ? J'ai fait un mauvais rêve. Oh, mon pauvre chéri. Ce n'est rien. Maman va te chanter une berceuse pour que tu t'endormes. Allonge-toi. C'est bien, mon bonhomme. Attends, donne-moi ton petit dit quand je vais te le remonter. Voilà, mon trésor. Dormez bien. Reste une Rocky. Les étoiles font à l'eau de lumière et protègent ceux qui me sont chers. Dieu bénisse les étoiles et Dieu me bénisse. Et qu'il bénisse aussi ceux qui me sont chers. Bonne nuit. Je peux dormir avec Rocky pour ce soir ? Non, mon chéri. Rocky est un jouit extérieur. Tu ne peux pas le garder. Mais j'ai fait un mauvais rêve. Il faut que tu te rendors. Maman t'aime, trésor. Elle va rester près de toi jusqu'à ce que tu t'endormes. D'accord ? C'est vrai que tu m'aimes, maman ? Et comment, mon ange ? Alors pourquoi est-ce que tu m'as renvoyée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Jimmy, Jimmy. Oh, mon chéri. Oh, mon dieu. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jimmy. C'est parti. 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 magnifique. C'est parti. 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 Je vais vous donner une de mes toiles. Tu as déjà essayé. Je vendrai un rein. Très bien. Mais je le fais seulement parce que je sais que tu as raison. Je t'ai cherché ce matin. Toby n'a pas voulu me dire où tu étais allé. Je suis allé m'occuper de la pierre. C'est tout. Une pierre pour la tombe. Tu as dit que tu n'avais pas la force de le faire, alors. Comment est-elle ? Elle est sobre. Enfin, elle n'est pas trop voyante. Il y a des anges dessus. Des anges ? Je n'aurais pas dû. Tu veux qu'on la change. Non. Il y a écrit... James Christopher Eats. Et il y a son âge. Et aussi un autre bien-aimé fils. Un autre frère. Et de chaque côté... Il y a des anges. Et une inscription. Seigneur, veille sur notre gym. Et accorde-lui ta bénédiction. C'est parfait, Sam. Il ne pouvait pas faire mieux. Il faut que j'aille m'occuper du poulain. Tu es trop mignon. Tu es le plus gentil chien du monde. Je t'aime très, très fort. Je vais t'attraper, Zémi. J'aime. 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 Je vais être un bébé, je vais être un bébé. Je vais être un bébé, un bébé, un bébé. Je vois ce que c'est. Si tu veux, je te le prête. Tu veux jouer avec ? Oui, je me le prête. Non, pas comme ça. Regarde. Tu le prends comme ça. Maintenant, c'est ton tour de te cacher, maman. Tu jouais vraiment avec lui ? Réponds. Pardon, ma chérie. Je suis désolée. J'ai cru que je te demande pardon. J'ai cru qu'à la mer où j'asseoir. Non, pas père j'essaier à dire. ... 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